Douce larme, si vous ne voyez pas le franc de votre fils accablé sous le poids de la science amère, et si pour vous l'enfant que vous perciez jadis reste un enfant pour vous, amère, je suis moi m'enivrer de votre douce voix, qui fut ma poésie ma première fête, et puis, me genouillant ici comme autrefois, sur vos genoux posait ma tête. Je veux redevenir ignorant, je le veux, et revoir, oubliant mes plaintes étouffées, ce temps où vous passiez dans mes petits cheveux, un peigne d'or, comme les fées. Votre main sur mes yeux alors me consolait. Je m'endormais, révis par toutes vos caresses, faibles, heureux, souriant, nourris de votre lait, de vos chants et de vos tendresses. Oui, je veux y penser encore, si je le puis, et rêver près de vous, comme j'avais coutume, vos bonheurs envolés, car je n'ai bu depuis que le dégoût et l'amertume. Vous me disiez, mon fils, un jour tu souffriras. T'épargner un peu les mots que j'aurais doutes, laisse-moi te cacher aux méchants dans mes bras. C'est que vous le saviez sans doute. Les baisers que plus tard, hélas, je recevrai, devaient toujours servir et cacher un mensonge. Ce que vous me donniez était bien les seuls vrais. Oui, les seuls. Maintenant, j'y songe. Mère, laissez-le-moi dire ce mot charmant. Bien oublie tout, rien que pendant cette heure. Car, si je suis heureux encore par un moment, c'est quand j'oublie et quand je pleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada